Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end avec une intro cette fois-ci car il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, je suis désolé pour ça. Je vais essayer de mettre un épisode le samedi et le dimanche, voire même plus si j'ai plus de temps libre, mais en ce moment c'est vrai que j'en avais pas vraiment. Et surtout que nous sommes en octobre et mon temps libre je l'ai passé sur mes streams à refaire des jeux d'horreur car octobre veut dire Halloween. Et du coup je voulais que mes streams en ce moment même soient concentrés en fait sur des jeux d'horreur, donc on a déjà fait The Evil Within 2 avec le mode accumul, maintenant nous sommes sur Dead Space et tout ça. Et je m'amuse énormément à faire ça donc du coup c'est vrai que j'ai passé mon temps libre à streamer des jeux d'horreur, donc désolé pour le manque d'épisode la semaine dernière. En tout cas aussi je voulais parler de petites actualités par rapport à The Long Dark, ça va faire 5 ans que le jeu a été lancé, 1825 jours de survie, énorme, énorme, énorme. Et on a des trucs assez intéressants que j'ai vu, c'est ça. C'est qu'ils vous ont rajouté la capsule temporelle de The Long Dark, donc en gros vous pouvez jouer aux anciennes versions du jeu. Et ça c'est assez unique, j'avoue que je ne connais pas vraiment d'autres jeux qui vous laissent jouer aux anciennes versions en fait avant les mises à jour, avant les changements. Donc ça c'est plutôt sympa, donc si vous voulez vous faire des runs un peu hardcore et avec les anciennes mécaniques, par exemple la mécanique pour faire à manger et tout ça, elle a été gravement changée et hautement améliorée évidemment, elle est beaucoup mieux maintenant quand même. Mais c'est vrai qu'elle est quand même encore nouvelle comparée à quand elle a changé, je crois qu'elle a changé peut-être il y a un an voire moins d'un an. Donc du coup pendant 4 ans on a eu l'autre méthode qui rendait les choses assez hardcore par rapport au temps et tout ça. Donc voilà, vous pouvez y aller, vous allez sur le jeu, vous faites en savoir plus, ça va vous amener sur leur site et vous avez des codes à rentrer dans Steam et vous allez pouvoir télécharger les anciennes versions en fait du jeu. Vraiment 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 cool, comme je l'ai dit je connais très très peu de jeux qui font ça, qui vous laissent jouer à d'autres versions. Et bien sûr l'épisode 3, pardon l'épisode 3 je recommence, l'épisode 3 qui sera disponible le 22 octobre, et les J du carrefour. Il faut vraiment que je recommence l'épisode 1 et 2, je l'ai déjà dit sur Youtube, j'ai fait un message comme quoi j'allais le faire, je l'ai toujours pas fait. Mais il faut que je prenne quelques heures et que je le refasse, ça vaut vraiment le coup. Surtout qu'encore une fois, vu qu'on parlait des changements de la nourriture et tout ça, du craft et comment ça a évolué, même l'histoire en fait a changé. Donc du coup ça vaut vraiment le coup d'être refait. Et on m'a dit que l'histoire restait encore assez simple, mais dans mes souvenirs elle a quand même été un peu, on va dire, rendu un peu plus difficile, car elle était vraiment très très simple. Même en intrus, je me rappelle qu'on avait joué en intrus et c'était quand même extrêmement facile. J'avais vraiment l'impression de jouer en normal. Donc voilà, ça sera tout pour les actualités et la petite explication de pourquoi il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Voilà, voilà, en tout cas nous on va continuer. Donc la dernière fois je me rappelle que nous sommes allés pêcher pour une fois. Merci, on est allés pêcher. Donc on va essayer de continuer la pêche. Si jamais il fait trop froid, on va, je sais pas, on va aviser, on va faire autre chose, peut-être encore du craft et tout ça. On a l'arc. L'image est très très jolie au passage, l'image est très 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 jolie. Nous avons l'arc qui va bientôt être prêt pour être crafté. Donc après ça, évidemment, comme j'ai dit, nous allons s'attaquer à l'ours. Mais du coup, il va falloir trouver un autre ours parce qu'à chaque fois il nous faut deux pots d'ours. Donc voilà, on verra ça, on verra comment ça se passe. En tout cas, c'est parti pour notre survie du week-end. Et merci infiniment à tout le monde, à ceux qui continuent à regarder cette série. C'est vrai que je m'amuse encore énormément sur The Long Dark. et j'avoue qu'à chaque fois quand je vois des messages où des gens me disent « J'apprends beaucoup en regardant tes vidéos et continue à donner des petites aides comme ça, même si tu penses que c'est pas utile. » Ça l'est pour beaucoup de gens, donc continue à donner des aides, même si elles paraissent futiles. Donc voilà, ça me fait très plaisir quand je vois des messages comme ça. Donc merci, merci infiniment à tout le monde. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes repartis. Donc la dernière fois, nous avons succédé dans notre tentative de pêche. Nous avions quand même subi pas mal de dégâts, car à un moment, on a forcé, on a bien bien forcé la pêche. Et notre vie, on a failli geler sur place, on a failli être un esquimau honnêtement. Mais en tout cas, voilà, on avait vu que nous avons eu pas mal de gros poissons, donc ça c'est bien. Nous avons du bois. Il est quelle heure ? Il est le matin, il faut qu'on commence à sortir. Il est quand même presque, il doit être quoi, 9h on va dire. On va dire 9h, 9h on devrait être dehors déjà. On a quand même pas mal de bois. On a toujours pas mal d'eau, donc niveau boissons, nourriture, tout ça, on se débrouille bien. Quoique nourriture, on va voir, on va voir, parce que j'ai un petit doute. Oh ça va, nous avons... Le jeûne érable, le jeûne boulot séché, c'est quoi pour faire un arc déjà ? Je me rappelle plus. C'est le jeûne érable, ok. Donc le jeûne érable est bientôt fini, donc on va pouvoir faire un arc. Combien il faut de temps ? Il faut 9h. 9h c'est pas mal. 9h c'est pas mal. Boyau séché 2, intéressant. Boyau séché on en a. On a encore 4, 5. Il n'y en a pas dessous, non il n'y en a pas dessous. On ne sait jamais, on ne sait jamais, peut-être qu'on en a caché. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y va. Donc c'est possible que on fasse l'arc pendant cet épisode, c'est possible, c'est possible. On va voir ça, on va voir un peu notre temps, ce qu'il se passe. Donc oui, nous avons des très très bons poissons. Que je ne peux pas poser par terre apparemment. Excuse-moi. T'es nouveau ça ? Je peux les poser là, mais je ne peux pas les poser sur le bois. Parce que je les avais déposés en fait comme appâts, c'est pour ça. Donc là ça marche, mais apparemment on ne peut pas les déplacer sur la... D'accord. Donc comme ça. Je ne sais pas. J'avoue de ne pas comprendre là ce qu'il se passe. Bon bah, qu'est-ce que je disais ? On va les mettre comme ça. Juste pour les placer, vite fait. Ça c'est intéressant ça. Je ne sais pas si ça a changé ou alors c'est moi qui n'ai jamais fait vraiment très attention. En tout cas, nous avons celui-là. Le... Achigan. A petite bouche. A 1000 calories. 1000 calories, c'est pas mal. Nous avons celui-là 400, 400 et 400. Donc c'est bien, c'est bien. Par contre il fait extrêmement froid. Il fait extrêmement froid. Je perds du temps, mais il fait froid. Donc on va voir s'il n'y a pas des plumes. Je ne sais pas ce qu'on pourrait vraiment faire. On pourrait se balader. On va rentrer pour se réchauffer. Si on est à l'abri du... Pourquoi je me suis baissé pour rentrer ? Si on est à l'abri du vent, il va faire quand même froid. Donc il faudrait faire un feu. Et ce qu'on pourrait faire à la limite, c'est faire un feu, genre... Cuire quelque chose pendant une heure, pêcher une heure. Vous voyez ? On peut jongler comme ça. Mais le problème, c'est qu'il faut amener du bois. Il faut... C'est un peu la merde honnêtement. Après je sais qu'il y a des gens qui m'avaient dit « Tu peux prendre un sac de couchage et dormir là-bas ? » Je sais, mais on est en intrus. Je ne fais pas confiance au temps. Je ne fais pas du tout confiance au temps. Parce qu'il peut vraiment être très très froid. Et il peut faire tellement froid que le feu, en fait, ne va pas vraiment nous réchauffer. Après ça dépend de ce qu'on utilise au feu. Mais je n'ai pas envie de passer mon temps à mettre du charbon, par exemple. Pour augmenter la chaleur au maximum. Ça, c'est la viande pour appâts. On a des appâts sur nous ? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus. Oui, on a deux appâts. Il nous faut de l'eau. Je pense qu'on va se balader. Je crois qu'on va se balader. Je pensais que les... Je pensais que le bois allait être fait, là. Voilà, on ne peut pas passer un petit moment. Genre, à crafter un truc. Genre, réparer peut-être des vêtements. Comme ça. Juste pour se réchauffer au maximum. Ah oui, j'avais dit qu'il nous manquait des tissus aussi. J'avais dit qu'on devait trouver des tissus. Je crois bien. Nous avons des flèches. On va sortir. On va aller se balader. On va voir ce qu'on peut trouver. C'est parti. Je pense qu'on va rentrer tôt. On va rentrer tôt. On va voir si on ne peut pas récupérer du bois, vite fait. Et du coup, comme j'ai dit, on rentrera tôt et on commencera notre craft de... Craft de dark. Il commence un peu à se réchauffer, on voit là. Je sais qu'il y a des loups par là en ce moment. Mais on va voir ça. On n'a pas vraiment pu explorer de ce côté-là à cause du loup qui traînait la dernière fois. Donc ce qu'on va faire, on va... Comme j'ai dit, on va perdre un peu de temps. Récupérer... Récupérer du bois, récupérer des conneries. Et partir. Et partir. Et partir ? Non, rentrer. Pas partir. Partir, non, c'est pas maintenant partir. Et rentrer plutôt. Non, on a récupéré trois branches, on rentre. Vous avez vu un peu cette survie intense ? On a récupéré trois branches, ça y est, on rentre. Et on va dormir. Non, je déconne. J'ai dans un sens envie que le bois soit fini, en fait. Soit sèche, soit sec. Soit séché, du coup, on peut... On pourrait... On pourrait commencer le craft. C'est aujourd'hui, j'ai pas envie de vraiment partir. Loin. Bon, ben on part. On va aller sur le lac. Ou alors vers les rails, peut-être. Vers le côté-là. Je dirais, à la limite. Comme ça, on se fait pas choper par le loup. Oh, putain, il est déjà là, le loup. T'es embêtant, toi. Toi, tu veux vraiment... Toi, tu veux vraiment nous foutre dans la merde. Ça m'embête. On a combien de balles ? On pourrait le faire, mais on n'a pas de balles de réserve. J'ai... Ça m'embête, hein. Ça m'embête. Après, c'est vrai que, bon, on pourrait avoir besoin des boyaux. Est-ce qu'on a besoin de peau de loup, en fait ? Vraiment. On a eu ça. On a notre tenue. On pourrait continuer à rentrer et sortir jusqu'à ce qu'il ait peur. Mais après, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Rien. Honnêtement, il n'y a rien qu'on peut faire. C'est juste réparer. Il faut quoi exactement pour réparer ? Je ne me rappelle même plus. Il faut une fourrure de loup et un boyau. Donc, un et deux. Donc, ça, trois même. Non, honnêtement, ça ne nous servirait à rien de le tuer. Mais ça ne nous servirait pas à grand-chose. T'es quand même bien chiant. Oups. T'es quand même bien chiant, j'avoue. Maintenant, si je sors de là, est-ce qu'il va me sentir ? Ouais, il va me sentir, c'est bon, il a eu peur. Très bien. Très bien. C'est parti. On se balade. Oui, je sens qu'on va le revoir, qu'on va revenir. Ça m'embête, parce que là, c'est un peu perdre de temps. On peut faire la même chose tout le temps. J'avoue que je n'ai pas vraiment l'impression d'avancer. C'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en finir avec l'arc. Ah non, il y a du vent, maintenant. Désolé, mais là, on rentre. Là, il n'y a pas grand-chose. En tout cas, je suis assez content pour les commentaires, j'avoue. Car des fois, je donne des petits conseils. Et moi, pour moi, je pense que ce n'est pas vraiment utile. Mais en fait, ça aide pas mal de gens. Donc, je suis content pour ça. Donc, on va continuer. Si je pense à des choses, je vais en parler directement. Là, je le sens mal. Je le sens très mal, le tournant. Putain, il m'a fait peur. Ça va. Il m'a fait peur. Connard. Oh, la vache. Allez, casse-toi. Vous voyez, je le sentais mal, le coup du loup. Je savais qu'il était revenu à l'endroit. Parce que quand ils ont peur, ils s'en vont. Du coup, ils fuient. Mais ils reviennent souvent exactement à l'endroit où ils nous ont vus. Donc, du coup, voilà. Mais c'est pour ça que j'ai rushé vers la porte. Je crois qu'il ne peut pas nous attaquer. Yes ! C'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, on va faire ça. Voilà, voilà. Voyons sécher 2. 1. Attends, attends. Ouais, 50%. 50%. 50%. Et celui-là que j'ai pris, il est aussi 50. Ouais. Et c'est parti pour faire ça. On va faire 3. 3 heures. Voilà. Donc, on va faire... Je pense qu'on va finir l'arc maintenant. Et on va sortir avec les flèches. Honnêtement. Je ne sais plus combien on a de flèches de côté. Je ne sais plus combien on en a fait. Je crois qu'on en a une dizaine. J'espère qu'on en a une dizaine. Qu'on boive. Voilà, j'ai trop travaillé. Ça, c'est con. Une erreur. Une erreur, encore une fois. Parce que là, on a perdu un peu de vie pour rien. C'est parti. Et nous avons notre arc. Arc de survie. Ta-da. Alors, ce qui est intéressant, je conseille de le faire, c'est d'en avoir un deuxième. Honnêtement. Flèche simple. Plus de flèches. On n'en a que 6. What ? Merde. Je pensais qu'on en avait plus. C'est de faire un deuxième arc. Et comme ça, vous n'êtes pas à court. Nous, on peut. Donc, ça va. Excusez-moi. Donc, du coup, on va jeter ça. On pouvait le jeter par là. Mais on n'a aucun endroit pour l'accrocher. Donc, il y a un établi. Ah si, peut-être en haut. Je ne sais plus s'il y a un établi. Pas un établi. Enfin, une attache. Je ne sais pas comment on appelle ça. Pas pour les armes. Oui, non, il n'y a pas pour les armes. Non, on va le mettre en bas, du coup. On va le mettre en bas, placé. Il est joli quand même. Il est bien modélisé. Moi, j'aime beaucoup le design et tout ça. Comme les anciens. Donc, voilà. Maintenant, nous avons notre arc. Donc, voilà. On a notre arc. Donc, on peut aller attaquer. On peut aller attaquer. On va prendre six flèches. Six flèches. Donc, beaucoup plus léger qu'un fusil. Le fusil, c'était quoi ? C'est 4 kilos. Là, c'est 0,50. Les flèches, c'est 0,90. On en a 6 sur nous. Donc, honnêtement, c'est le top. C'est vraiment le top. Donc, très, très bien. Donc, on va pouvoir aller chasser. Je pense qu'on peut tenter. On peut tenter parce qu'il fait encore un peu jour. Il fait encore un peu jour. Donc, pourquoi pas tenter ? Par contre, si jamais on tue pas en une flèche... Aïe, aïe, aïe. Ouais, on a un temps de merde. Non, mais il vaut mieux pas le faire. Non, 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 non. Par contre, il ne fait pas froid. Ah, mais elle est fatiguée. C'est embêtant, tout ça. C'est très, très embêtant. On va faire des flèches. On va faire des flèches. Oh, qu'est-ce que c'est agaçant ? Agaçant, agaçant. Très agaçant. C'est quoi ? C'est une heure par flèche, je crois. Je ne sais pas. Je prends tout et n'importe quoi. 1h50. Ceux-là, elle est fatiguée. A la limite, je voulais aller pêcher parce qu'il ne fait pas froid, en fait. Mais elle est fatiguée. Il commence à faire... Oh, fini, là. Fini, fini, fini. Yes. Parfait. Ah, bah, on a bien fait de ne pas sortir. On a bien fait. On a 8 flèches maintenant. On a encore 7 fûts. On a 2 pointes. Honnêtement, les pointes... Ah, quoi, on en a 4, pardon. Je suis en train de me dire qu'on aurait pu en faire plus. Mais bon, on peut toujours aller en faire plus si jamais on va se balader encore. Donc, il n'y a pas trop de problème. Ok, bien. D'abord, par contre, on va se balader dans le noir un peu. C'est un peu embêtant. Waouh. On a bien fait de... Non, non. C'est très bien. C'est très, très bien. 800 calories et après, on a ça. Allez, on teste. Si on retombe malade... Si on retombe malade, par contre, là, je vais vraiment passer pour un con, déjà. Et surtout, ça va me foutre vraiment dans la merde. Mais bon. Faut un peu vivre dangereusement dans la vie. Plus on vit dangereusement, et plus on a des récompenses dans la vie. C'est comme ça que ça marche. Non, c'est des conneries. Si on vit dangereusement, on va mourir. Mais c'est pas vrai. Et on se réveille en pleine forme. Vous voyez ? Vous voyez ? Qui tombe malade avec 1% de chance ? Personne. Personne. C'est reparti. J'ai eu tellement peur. C'est reparti. Donc, nous sommes en pleine forme. On est à 24 kilos. C'est très bien. On a encore un peu de bois et tout ça. On peut le poser. Honnêtement, on peut le poser. On va le poser. Alors, je sais qu'il fait noir. C'est la merde. C'est pas grave. Très bien. Il faut qu'on récupère de l'eau. On a 8 flèches sur nous. On pourrait même en déposer quelques-unes, honnêtement. Et on est bingo. On est bingo. On y va. C'est parti. C'est parti. Donc, quoi dire pour l'arc ? L'arc et les flèches. Comme j'ai dit, oui. Alors, ça dépend après combien vous avez de flèches. Combien vous avez de bois. Pas de flèches, mais les fûts, en fait. Le bois. Combien vous en avez trouvé ? Nous, on en a quand même un petit paquet. On en a deux fois plus que de tête de flèche, ou presque, en tout cas. Donc, à la limite, on peut s'amuser à les utiliser, à les surutiliser. C'est-à-dire que si vous trouvez des lapins et tout ça, tirez avec des flèches. Parce que, comme ça, ça va augmenter votre skin. Vous avez vu que, juste en craftant des flèches, on est déjà à 50%. On n'a jamais encore tiré avec l'arc parce qu'on vient de le crafter. Donc, vous voyez, à chaque fois, si vous avez un moyen, une possibilité d'utiliser l'arc, faites-le. Si vous avez les fûts. Oh, merde. On a vraiment un truc de merde. Je vais juste voir. Enfin, ok, c'est bon. J'ai pas pris d'eau. Merde, j'ai pas pris d'eau. Oups, 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 oups. Mon but, là, monter l'arc. Alors, aussi, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec l'arc... Attendez, est-ce qu'il n'envoie rien ? On va se débrouiller. Avec l'arc, vous ne pouvez pas tirer en vous accroupissant. Mais, mais, quand vous arrivez au niveau 3, qui est le max, c'est niveau 3, je crois que c'est niveau 3, vous allez pouvoir le faire. Donc, vous allez pouvoir être complètement sneaky, invisible, vous infiltrer et tirer à l'arc en étant accroupi. Et là, ça vous change vraiment le jeu. Aussi, plus vous augmentez de niveau et plus vous avez des pourcentages de saignement, en fait, de faire saigner la cible avec une flèche. Et quand vous arrivez au niveau maximum, le saignement est tellement puissant que, honnêtement, avec une flèche, même si vous ne tuez pas la cible en une flèche, vous n'avez tout simplement qu'à attendre un peu et elle va saigner et elle va mourir. Pas très loin d'où vous avez combattu. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'arc est vraiment, vraiment bon pour ça. Oh, yes, il a... Yes. Oups. Je vais changer mes touches. Ah non, mais je sais, je sais, tu veux jouer au con, vas-y, vas-y, vas-y. T'inquiète pas, suis-moi ma... On va se mettre devant au Porsche, là. Comme ça, on sera tranquille. Vous avez vu les yeux qui brillent ? Je sais pas si vous pouvez le voir sur la vidéo, j'espère qu'elle est assez de bonne qualité pour... Mais on voit les yeux verts de temps en temps. Pourquoi il nous a... Pourquoi il nous a... Vas-y, vas-y, vas-y. Ho ho ho, en pleine tête. Par contre, un truc, il faut que je change mes touches parce que j'ai changé mes touches il n'y a pas longtemps. Et après, on récupère la flèche. Il y en a d'autres ? Ok, parfait. Il fait un peu froid, par contre. Ça ferait 27 minutes. On pourrait se réchauffer. Vous avez vu un peu ? Une flèche dans la tête ? Bam, ça tue, direct. Très, très puissant, silencieux, tout. Vraiment très bien. Et ça prend... Voilà, la flèche, elle est à 73%. Donc, vous pouvez la tirer quand même plusieurs fois, on va dire quoi, 4 fois maximum. Après, je crois que les pourcents, c'est un peu aléatoire. Ça dépend où elle tape ou si elle tape sur le sol, si elle tape dans certaines parties du corps. Donc, vous pouvez utiliser une flèche au moins 4, 5 fois, je dirais, maximum. Et après, elle cassera. Et après, ça vous fera une flèche cassée, vous la recyclez, vous récupérez les... Je crois que vous récupérez quelques plumes. Pas sûr, pas sûr. Mais vous récupérez la tête. Les têtes ne se cassent pas. Et après, vous recommencez. Vraiment cool, vraiment cool. Et on a pris des niveaux. Vous voyez que là, on est un peu avancé. Maintenant, on a dépassé les 50%. Avant, on était un peu avant les 50%. Donc, voilà. Vous voyez que si on tirait dans la tête, il n'y a pas de problème. Ça one shot direct. Ce que je voulais faire, par contre... Ce que je voulais faire... Euh, oui. Non, je changerai mes touches après. Désolé, on va mettre pause. Parce que sinon, je vais oublier et je vais faire de la merde. Excusez-moi. Excusez-moi, je déteste faire ça. En jeu, surtout. C'est ces touches-là, en fait. Voilà. Voilà, désolé. Vraiment désolé. Je déteste aller dans les options pendant que je joue à des jeux. Maintenant, il fait presque... Il fait presque jour. Je crois qu'il fait assez jour pour qu'on craft. Donc, on va crafter une flèche. Trois. Juste pour passer le temps, en fait, pour qu'il fasse soleil. Et pour qu'on se réchauffe aussi. Voilà. Très bien. Parfait. 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 Le temps est parfait. Et comme j'ai dit, crafter les flèches, ça vous fait monter votre habilité. Évidemment. C'est très important. Ok. Voilà. Maintenant aussi, on a des plumes gratuites. Très bien. Pas beaucoup de plumes. Non. Pas beaucoup. Il ne fait pas très froid. Donc, ce qu'on peut faire... Ok. Ok. Les boyaux, c'est pas mal. Pourquoi je me baisse à chaque fois que je rentre ? Vous n'avez rien de faire ça ? On perd de temps. Parce qu'on commence à être un peu à court en boyaux. Vous vous rappelez, la dernière fois, on a tué plein de loups dans l'autre zone. Et on n'a récupéré aucun boyau. Voilà. Ça, c'est bien. La peau, honnêtement, on n'a pas grand-chose à faire. Je dirais. Il faudrait qu'on se réchauffe. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour se réchauffer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On ne peut pas lire. On peut coudre. Ça, c'est un peu le risque quand on est quelque part dans une... Genre, on se fait notre camp. C'est qu'au bout d'un moment, il n'y a plus grand-chose à casser. Ou genre, il n'y a pas de rideau à déchirer et tout ça. Donc, quand on veut passer, genre, par exemple, 20-30 minutes à se réchauffer, on ne sait pas quoi faire. Parce que là, il n'y a plus grand-chose à faire, en fait. Je ne vais pas casser des étagères. Déjà, ça va prendre trop de temps. Ça, on pourrait les déchirer. Mais comme j'ai dit, les vêtements, je préfère les garder de côté au cas où. Là, il n'y a pas de casser avec le couteau. Je n'ai pas envie d'utiliser le couteau. Ouais, bon, on va voir. On ressort. Désolé, mais bon, là, il n'y a pas... On va prendre la viande. On va prendre la viande, je crois. Oh, elle fait beau. Elle fait beau, c'est cool, ça. Est-ce que vous avez fait des plumes ? Non, vous êtes vraiment des méchants. Vous êtes vraiment des méchants. Si on prend 4... 36 minutes. Elle fait un peu mal. Voilà. Ça va faire un peu mal, mais ce n'est pas grave. Tada. Voilà, donc maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir... On a quand même beaucoup de choix. On peut faire de l'eau, tout ça, comme d'habitude, quand on fait du feu, je parle. Mais là, bon, on a de la viande à cuire. On a les poissons. Bon, on n'avait que 4 poissons. Et honnêtement, les poissons, ça va très vite. Mais là, on a... Là, on a quand même, maintenant, 4 kilos de viande à faire. Donc, c'est bien. On va faire une flèche pour se réchauffer entièrement. Parce que, de toute façon, les flèches, on en a besoin. C'est jamais, jamais, jamais perdu de faire une flèche. Donc, on en a besoin. Et ça va nous permettre de se réchauffer. Et après, on va aller vers la cabane du trappeur. Parce que je veux aller attaquer... Attaquer. Je veux aller attaquer des lapins. Parce que je suis un homme méchant. Et j'aime attaquer des lapins. Non, comme j'ai dit, c'est pour monter de niveau. Je voudrais bien passer niveau 2 avant de m'attaquer à l'ours. Voilà, tout simplement, c'est ça, en fait, ma pensée. C'est de passer niveau 2 avant de m'attaquer à l'ours. Je vais voir un peu. On va prendre 1 litre. Je pense qu'on va prendre... Je pense qu'on va prendre... Une viande. Je pense qu'on va prendre une viande. Ça fait chier, quand même, de prendre les gros gibiers comme ça, non ? Au moins, on fait du feu là-bas. Ah, on pourrait faire du feu maintenant. Il ne fait pas froid, en plus. Oh, je déteste. Oh, qu'est-ce qu'on fait ? Merde. Ah. Alors. Ah, putain. Ah, ça va m'énerver. Ah, ça va m'énerver. Il ne fait pas froid, on peut pêcher. Et il fait soleil, on peut faire du feu. Ah, la vache. Ah, ça va me rendre fou. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va faire du feu là-bas. Pour la pêche. Je n'aime pas faire ça, par contre. En intrus, c'est quelque chose que je déteste faire. Parce que... Parce que ça peut très mal tourner. Est-ce qu'on va faire de l'eau ? Non, on ne va pas faire de l'eau. Non, on ne va pas faire de l'eau. Quoi qu'on pourrait prendre un truc. Putain, je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'on va faire de l'eau ? Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Risque d'entormir. Je sais, je sais. Je sais, je suis au courant. Ah, ok. Mon dieu, c'est n'importe quoi ce qu'on va faire. Là, on est lents. On est lents. Alors, après, ce qu'on pourrait faire, c'est faire du feu à la maison. Mais on a quoi ? On a quatre morceaux de viande d'un kilo à faire cuire. On les fait deux par deux. Donc, en une heure, on en fait deux. On a quatre poissons. Et trois poissons avec 400 calories et un à mille. Donc, ça, en une heure, on les fait. Je pense, tous. Et basta. Donc, on... Comment dire ? On cuit trop, trop vite par rapport à ce qu'on a là en ce moment. Donc, faire du feu à la maison, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, ce qu'on va faire là, c'est faire du feu là-bas. Donc, ça sera beaucoup moins efficace parce qu'il n'y a qu'un seul emplacement. pour faire du feu. Mais par contre, on va pêcher en même temps. Donc, je pense qu'on va faire d'abord le feu ou alors on pêche. Ouais, non. On va d'abord faire le feu parce que j'ai peur que le temps se détériore un peu trop. Alors, après, j'ai pris le faitout, mais... Hmm. J'aurais peut-être pas dû prendre le faitout. Ça ne sert pas à grand-chose. C'est pas comme si on n'en avait pas assez des faitout chez nous, mais c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. Ah, ce n'est pas grave. Non, ce n'est pas très important. On va peut-être même le laisser là. en fait. Alors. Ok, très bien. Alors maintenant, on va se vider un peu, par contre. Hmm. Faites attention. Ne jamais aller très doucement avec les poissons parce que les doubles clics... Les doubles clics, pardon. C'est très vite. C'est très vite fait. Et du coup, vous mangez du poisson cru. Donc, faites attention à ça. Voilà. Risque d'entorse. De la loupe. Faire du feu. Très bien. Très, très bien. Et du coup, là, il ne fait pas assez froid. Mais par contre, vous avez vu que même si on est à l'abri du vent, il n'y a pas de vent là. Donc, il fait quand même trop froid pour qu'on reste à l'infini dehors, par exemple. Donc, le feu va nous aider. Elle commence à avoir froid. Elle commence à cailler. Voilà. Très bien. Très bien. Hop. Alors, on va mettre... Alors, attendez. Alors, le... Ah, on peut faire ça. 9 minutes. Voilà, on va faire ça. Près dans 13 minutes. Ok, cool. En plus, on se réchauffe. Très bien. Voilà. 3 heures. 9 minutes. Par contre, je ne sais pas combien de temps... On va attendre. On ne va pas attendre. On ne va pas mettre... On ne va pas casser la glace pendant que le truc cuit. 9 minutes. C'est trop petit. Je vais voir s'il n'y a pas des morceaux de bois récupérés vite fait. Le temps que les 9 minutes passent. Ça, on pourrait le casser. Mais bon, voilà. Voilà, très bien. Très, très bien. Très bien. Très bien. Si on a encore d'autres. Vous voyez, c'est toujours ça la difficulté, je pense. En intrus, je parle toujours. La difficulté, c'est toujours d'être optimal par rapport à ce que vous faites. Et ça, ça peut vraiment devenir une corvée dans un sens. Moi, je commence à avoir l'habitude et je parle en même temps. Donc, je ne suis pas à 100% dans mon gameplay. Je suis un peu moins de 100%. Parce que j'essaye d'animer les choses en même temps. Mais, vous voyez, là, il ne faisait pas très froid. On peut faire du feu parce qu'il y a de la lumière. Est-ce qu'on a assez de choses à chauffer, à cuire ? Il faut penser à tout, plein de choses, à chaque fois. Et ça peut vite monter à la tête. Ça peut vite devenir même chiant, honnêtement. Ah ben voilà, vous voyez, c'est prêt. Donc maintenant, on ne va pas du tout... Hop, on va prendre... Je n'aurais pas dû poser ça. Ça, cuire. 27 minutes. Ok, on peut voir un peu. Cuisson prêt dans... Ok, ça marche. C'est bon ? Yes. C'est parfait même. 52 minutes. Ok, très bien. Très bien. Je pense qu'on va manger pour éviter de perdre trop de vie. Parce que je voudrais un peu récupérer de la vie, honnêtement. Je voudrais vraiment commencer à récupérer un peu de vie. Deux heures. Excusez-moi. On fait un peu tout en même temps. Ok, ça c'est une heure. On va commencer à pêcher, par exemple. Ok, très bien. Très, très bien. Très bien. 25 minutes. 25 minutes, j'ai un peu peur que le truc soit brûlé. Aïe, aïe, aïe. Ouf ! Très, très, limite. Très, 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 limite. Attendez, avant qu'on le mette, on va regarder ça. Yeah, 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 je sais, je sais. On n'a pas assez de bois. On n'a pas assez de bois. Ça, 24, 33 minutes. C'est cool, 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 cool. 1200, 700, très bien. 1h20. Ok, très bien. Voilà. Là, c'est pas mal, c'est pas mal ce qu'on est en train de faire. Par contre, c'est pas super optimal pour récupérer du poisson, en fait. Je vais être honnête, c'est pas méga optimal. Mais, j'aurais dû peut-être prendre autre chose en plus. Non, on peut rien faire. Je crois qu'on est un peu bloqué. Je crois qu'on est un peu bloqué. On n'a plus grand-chose à faire. On ne peut pas faire de feu. On aurait pu mettre de l'eau à cuire, mais c'est pas grave. La ligne a cassé. La ligne a cassé. Ça, on le récupère. Ramasser. Ah, on n'a plus de... Mince. Mince, mince, mince. Ligne à meçon, c'est ça. Est-ce qu'elle est très fatiguée ou pas ? Non. On va encore faire une heure de pêche. Ok, on n'a pas eu de chance. On va manger ça. Là, elle commence à avoir froid, par contre. On va encore faire une heure. Ok, stop. Stop, il fait très froid, là. Ok, on part. Ouh. L'aurore boréale, un peu étrange. La couleur. La couleur est... Non. Rose, violet, c'est... Normalement, c'est plutôt verdâtre. Ça, c'est intéressant. Ok, donc résultat des courses. On a fait cuire. J'essaye toujours de relativiser comme ça, moi. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, pendant ce temps-là ? On a fait du feu. Déjà, ça monte de niveau, le feu. On a fait tous nos poissons. On a cuit tous nos poissons. Donc, on a monté ça en cuisson. On a pêché. On a récupéré deux poissons. C'est tout. C'est vrai que, bon, c'est pas énorme. Mais ça a augmenté un peu. Et ouais, on a fait surtout de la cuisson. Et on a récupéré pas mal de calories, là. C'est pas mal. Non, c'est bien. C'est bien. Honnêtement, c'est pas mal. C'est pas... Ça aurait pu être plus mieux, on va dire. Ça aurait pu être mieux. On aurait pu récupérer plus de bois avant de partir. Et faire un peu plus long. Mais au final, c'est trop bien. Je vais juste tracer là. Juste au cas où. Aucun niveau. Plus fort, il y a pas des plumes. Il y a pas de plumes. Très bien. Très très bien. Elle est pas vraiment fatiguée, fatiguée. Elle est pas vraiment fatiguée. Comme j'ai dit, ça on aurait pu le laisser. Mais j'avais pas envie de le laisser. Chaque fois, j'ai un peu peur de laisser les choses. Si jamais je les oublie et tout ça. Donc, fais voir un peu les poissons. On a celui-là. 500. 50. C'est sympathique. Faut qu'on le mette dehors. On a celui-là qui fait 2. Par contre, le poisson est très lourd. Comparé au nombre de calories. Genre là, c'est 2,30 kg. Pour 1,200 kg. Alors qu'on a des... De la viande qui fait 1 kg. Et qui donne 900 et quelques de calories déjà. Donc ça, c'est un peu le problème du poisson. C'est un peu le problème du poisson. Mais... Le poisson est beaucoup plus simple à récupérer, évidemment. Tout simplement. Beaucoup plus simple. Beaucoup, beaucoup plus simple. Ça m'embête. Ça m'embête ce système qu'on puisse pas le mettre sur le porche. Le porche, je sais même pas si. Ok, comme ça. Vous voyez, 800. Et là, c'est 920. Pour 1 kg. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on va manger, nous ? Bah, on va manger le poisson. Non, attendez. On va laisser celui-là, là. On va manger celui-là. Donc du coup, le poisson... Pour faire vos rations, moi je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, pour moi, le meilleur, c'est la viande. Genre... Genre... Viande de serre et tout ça. C'est le top. Et on va dire que c'est le plus simple. C'est le... Non, c'est pas le plus simple. C'est le plus rentable niveau poids, calories. Et le poisson, c'est plutôt... Genre, mangez maintenant. Genre, vous pêchez, vous mangez, quoi. C'est comme ça que je le vois, moi, perso. Vous pêchez, vous mangez. Un truc aussi que je voulais faire avant qu'on dorme, c'est le fil. On n'a pas assez de fil. Parce que j'ai vu qu'on pouvait en faire un seul. Ouais. On n'a pas de ligne, en fait. On n'a plus de ligne. Donc, avant... Je voudrais qu'on fasse ça. On peut le faire n'importe où, je ne me rappelle plus. Non. Non, il faut le faire. Ok, ça marche. Voilà. Je veux juste avoir du fil. C'est important. Voilà, très bien. Donc, voilà. Là, on a mangé... Là, ça nous fait deux nuits, en fait. Facile. Deux nuits faciles. De ce qu'on a récupéré pour manger. Avec les poissons, je parle. Donc, c'est vraiment cool. Il faudrait que je fasse plus attention à ça. Je prends trop de calories. Enfin, quoi qu'après, c'est vrai. C'est pas... C'est pas comme si on était... On sait comment récupérer à manger. On sait comment faire les choses. Donc, pfff. C'est pas grave. Aussi, un truc bien. Ce qu'on a fait, c'est ça. C'est ça, la tisane de bouleau. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez qu'elle est à 115, en plus. Vu qu'on a bien augmenté. La pêche a pas trop augmenté, je crois, par contre. Ouais. Parce qu'on a trouvé que deux poissons. Ouais. La pêche, c'est un peu embêtant, parce que... C'est quand vous tombez sur les poissons, en fait, que vous gagnez de l'expérience. C'est pas en pêchant, c'est en pêchant les poissons eux-mêmes. Même pas en passant du temps à pêcher, en fait. Donc, c'est un peu chiant à augmenter. C'est très chiant, même. Mais bon, c'est simple. Sous-titrage ST' 501